Alors c'est par là qu'on doit se diriger sur la côte la côte ouest il faut que je prenne le chien à on va profiter pour aller récupérer les ingrédients tout de suite de l'eau non ici un passage secret mais on va pas y aller tout de suite je crois qu'il n'y a pas d'objet à récupérer c'est juste le chien qui nous indique un passage secret voilà faut que je prenne le chien je saute je peux éventuellement tuer les ennemis mais c'est pas très important que je me mette un petit soin quand même ça c'est mieux bon c'est pas grave on va chercher notre maître voilà je reprends le maître à voilà qu'est ce que tu renifles le chien là ici de du calcaire pourquoi pas pour les broyeurs qu'est ce qui fait mal le chien alors ah j'avais raison la fois là il y aura de l'alcool je comprends pas le chien ici où il a buggé le chien comment ça se fait voilà c'était de l'eau tient d'accord et donc là le chien encore en effet quelque chose des racines bien c'est juste qu'il montre le passage et on se laisse tomber dans le trou et on se retrouve au camp mandalek et ça va tu as fait de sacré chute je pense que ça va je suis habitué à voler à tomber et qui mon pote d'où tu viens je n'ai pas de crustacias t'as pas de barbe t'as pas de tatouage ni de cicatrices et t'es pas de n'oublia non plus t'as pas de toge et t'as pas de sandales en fait je suis de attends laisse pas deviner t'es pontoise waouh t'as raison je suis satanos et c'est mon chien turbo c'est un plaisir de te rencontrer je suis Alec Orbusier et moi aussi je suis de pontoise je savais que ce serait juste une question de temps avant que quelqu'un enfin qu'un autre habitant de pontoise n'arrive tu vois ce monde ancien ce monde antique est un produit de mon imagination j'étais j'étais chercheur au musée d'histoire naturelle de pontoise et mon domaine c'était les civilisations anciennes alors c'est mon perso qui parle il fait vous avez fait partie d'une expérience dans une un grand manoir sur une colline et quelque chose s'est mal passé exactement ça ça s'est terriblement mal passé comment tu sais regarde braise Elisabeth m'a raconté ça et elle c'est la leader du monde préhistorique oui Elisabeth la petite fille du professeur rouflaquette c'était une autre invitée à cette fête effectivement et tout comme Anemone la libraire j'ai toujours suspecté que nous étions les victimes d'un manque de fair play mais par qui je ne sais pas mais nous devrions trouver ses yeux de diamant un mec important en ville a dit qu'ils étaient très puissants alors le nouveau leader après et recherche les yeux de diamant il représente beaucoup de puissance et lui a faim de puissance de pouvoir il est apparu subitement quelques semaines il y a seulement quelques semaines et a pris le contrôle de Nublia assez vite il est très mystérieux personne n'a jamais vu son visage et je pense qu'il n'a que des mauvaises intentions qu'est-ce qu'on devrait faire ? il y a certainement d'autres personnes qui sont en train de rechercher les yeux de diamant donc je préfère que ce soit toi qui les ramène pour qu'ils ne tombent pas dans des mauvaises mains les diamants sont dans le hall du colisée au nord et dans la grande pyramide au sud ce sont des sites archéologiques nous avons creusé ces sites pour les protéger des intrus tu peux voir des... nous avons creusé ces fossés il parle des fossés dans lequel je suis tombé il y a un passage qui est invisible il faut utiliser la formule du révélateur mon pote Merlin va te donner la formule si tu lui parles ok je vais le faire donc on va parler à Merlin ça a l'air de vivre une sacrée aventure je suis Merlin l'alchimiste j'étudie avec Alec depuis beaucoup d'années le nouveau leader de N'oublia ne respecte pas les trésors du monde nous avons creusé des fossés autour de la pyramide et du colisée pour que ces hommes ne puissent pas y aller mon révélateur te permettra de voir ces passages alors là je suis obligé de l'utiliser qu'est-ce qu'on va enlever ? le plus acide c'est pas terrible on va mettre le révélateur voilà on compte sur toi pour sauver les trésors veux-tu acheter des ingrédients ? alors là il vend beaucoup d'ingrédients et j'ai beaucoup de pognon donc alors l'huile c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on va acheter des racines pour les soins surtout voilà alors le soufre c'est super mais ça va est-ce que je peux acheter un maximum de soufre ? ça va aller je me fais le plein pour ne pas devoir y revenir au fait mon frère est alchimiste aussi et il est caché dans le hall du colisée cherche les murs si tu le trouves il pourra t'aider alors on va reparler à Alec c'est important j'aimerais t'assister pendant ta quête je sais faire de la magie si tu utilises un chapelet tu pourras m'appeler voilà comme regard de braise en fait voilà alors il me semble on va regarder on va regarder voilà on a Alec alors mon chien arrête de bailler je sais pas ce que j'ai ramassé ah qu'est-ce qu'elle dit cette femme tu pourrais te reposer on va faire une petite nuit de sommeil et une petite sauvegarde alors mon chien non rien ah si il y a quelque chose de caché par là alors c'est où apparemment il s'arrêtait derrière l'arbre je sais pas où faut aller ah de l'eau j'ai toujours trouvé cette musique super triste et en plus il y a des crânes il y a je pense que c'est un site de fouille en fait mais il y a eu plein de morts à ce endroit là il y a certainement une bataille dans le passé alors on va retraverser par là à des eaux des cendres des eaux forcément encore quelque chose des eaux forcément voilà on est retourné alors j'ai le choix entre aller soit la pyramide soit au colisée et apparemment on va se faire plaisir avec un peu on n'a pas essayé le dark on va essayer ah oui ça envoie des abeilles en fait très bien j'ai le choix entre le colisée et la pyramide on va aller au colisée d'abord c'est plus simple apparemment voilà j'utilise le révélateur et voilà alors on n'est pas obligé d'utiliser le révélateur au bout d'un moment ça se trouve que je saurais tellement le chemin que j'arriverai à le faire sans utiliser le révélateur non il y a un truc mon chien ah des racines mais j'en ai trop forcément j'achète plein d'ingrédients alors je sais pas si vous reconnaissez cet endroit j'ai trop d'eau c'est l'endroit que j'ai utilisé pour faire le le background l'overlay sur les côtés de la vidéo ah oui c'est vrai qu'ils envoient la peste c'est pas cool un petit broyeur bam one shot alors qu'est-ce qu'il y a dedans d'accord des joyaux je prends ah pauvre chien et je les passe sur la bonne personne voilà mon chien arrête de souffrir un peu oh putain comment je déglingue tout avec mon épée allez on y va on rentre à l'intérieur du colisée très bel endroit dans le jeu d'ailleurs ah un genre de slime qui m'attaque c'est le frère du slime bleu qu'il y avait dans le marais ou bien j'ai dit non dans le marais j'ai dit des conneries c'est des grenouilles en tout cas mon épée elle fait bien mal et puis on voit que j'ai fait du level up ah ici il doit y avoir un passage secret on va aller en face voilà j'ai appuyé sur un interrupteur très bien j'ai récupéré du vinaigre au passage la musique est assez sympa aussi vous verrez le et voilà je suis tombé je suis tombé dans la petite prison je suis content qu'on a évité ses pics ça doit faire mal bon lui s'il m'embête trop je dois se prendre un broyeur ah bah il est mort alors qu'est-ce qu'elle dit cette dame salutations jeune ami d'accord elle fait une sauvegarde tout simplement et là j'ai du nectar mais j'en ai trop c'est pas bien grave on va mettre un petit nectar sur le chien et voilà et là apparemment il faut aller en face mais je ne peux pas y aller pour l'instant bon je vais jouer le jeu je vais utiliser l'épée mais d'habitude quand je joue de mon côté j'utilise toujours la lance même la lance du Moyen-Âge je préfère pouvoir attaquer à distance et tout ah oui j'ai ouvert une porte mais ouf et est-ce que j'avais pas de dalle de la dame regardez où est-ce qu'il y a de la lumière qui s'allumait musique très sympa l'antiquité c'est ma période favorite que ce soit dans le jeu ou en vrai d'ailleurs j'aime beaucoup le Moyen-Âge aussi mais un petit peu moins alors voilà ça a ouvert une lumière donc ça a ouvert un passage c'était ça la dalle qu'est-ce qu'il a le chien on va aller voir ce qu'il y a en haut déjà je sais plus du tout où il faut aller et là faut taper d'accord ça ouvre un passage j'y vais et là est-ce qu'il y a un révélateur à faire oui ok non de la cendre l'antiquité c'est pas mal plus long que la préhistoire il y a notamment la pyramide comme ça écologie c'est des donjons qui sont assez longs on n'avait pas de donjons comme ça dans... on n'avait pas véritablement de donjons d'ailleurs dans le... dans la préhistoire en tout cas je suis content que le... bon pour vous c'était dans les épisodes d'avant mais je suis content que le marché de Noblio ça se soit bien passé et je vais me renseigner de mon côté pourquoi ça a pas fonctionné les poulets ça se trouve fallait pas embêter ces poulets là le mec a codé son achèvement un peu bizarrement on verra voilà de toute façon on retournera au marché de Noblio on doit retourner à Noblio de toute façon à un moment ou à un autre allez le chien pas bien c'est pas très très labyrinthique mais c'est... il y a beaucoup d'embranchements c'est assez assez long en fait alors petit diablotin là des satyres je crois c'est comme ça qu'on appelle... enfin dans la mythologie euh... le petit diablotin comme ça avec... avec des pieds de bouc enfin des sabots et des cornes ça s'appelle des satyres je crois agua si je veux j'utilise broyeur et puis je les bute super facilement maintenant voilà j'ai ouvert quelque chose On va se mettre un p'tit soin Et voilà Ah les ennemis ils repopent on dirait Il y a certains murs qui font du bruit quand on tape dedans mais ça n'a rien à voir apparemment Parce que je sais que Merlin a dit que son frère était dans ce bâtiment mais c'est pas ici Et quand j'étais plus jeune justement Je m'acharnais ici à taper dans les murs Essayer de repérer les murs qui font du bruit pour rechercher le frère de Merlin Et ça n'a rien à voir Et je ne l'avais jamais trouvé à l'époque D'ailleurs Jusqu'à ce que j'ai internet et une soluce quoi Mais de moi même j'avais bien fouillé le colisée D'accord Ça veut dire qu'il faut courir Je pense que c'est ça Ça veut dire qu'il faut courir Et prendre le bon chemin Et là c'est loupé je pense Ah putain C'était ça Faut prendre le bon chemin du premier coup J'aime pas trop ce genre d'énigmes En plus il y a des ennemis qui se mettent au milieu Dégage 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 Et voilà j'ai marché à côté C'était intelligent ça Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Eh je crois qu'on a trouvé un passage secret Maintenant essayons de ne pas retomber Bon Là par contre On se met pas dans mon chemin un petit Dégage Dégage Alors où dois-je aller ? Alors où dois-je aller ? Il me donne du calcaire Il me donne du calcaire Calcaire ça sert à quoi ? Ça sert à faire des broyeurs En tout cas je sais qu'en cas de situation désespérée J'ai une magie qui fonctionne Ah oui c'était pour revenir en arrière C'est tout Apparemment c'était ça C'est juste pour revenir en arrière Alors c'est pas ouvert par là On va regarder à droite Ici Bah voilà c'est ouvert Ah bah un petit boss tiens Ouah comment il lui a mis cher Allez le chien C'est un taureau Allez le chien Ah il a perdu sa charge Ah il fait tomber des trucs D'accord C'était un boss ? Ah c'est le chien Il lui a mis tellement mal Ah bah un petit achèvement Ça fait plaisir Et j'ai gagné quelque chose non ? Ah non J'ai gagné un interrupteur Bon bah allons-y J'ai gagné un interrupteur Donc j'ai gagné une salle suivante On va faire encore une salle Voilà c'est celle-ci j'imagine Non c'est pas celle d'où je viens ça Ouais c'est plutôt vrai c'est ça Voilà ça a ouvert là On va faire cette salle là Je suis pas sûr qu'on la fasse en entier Parce que c'est une salle à énigmes ça Est-ce qu'il y a des trucs en haut ? On va regarder d'abord D'accord du calcaire D'accord Ça m'a ouvert une salle Avec des ailes Mais j'ai déjà trop d'ailes Ah oui il y a un ordre D'accord Faut trouver le bon ordre apparemment Alors on va commencer par milieu Puis droite Puis gauche Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que je peux aller au milieu Ok Ah et pour l'instant ça me sert à rien Maintenant on va faire milieu gauche droite Voilà c'était surtout pas ça Et si je fais Comme ça Ah d'accord ça ouvre le milieu On va essayer gauche droite milieu Toujours pas Bon ça je trouve je fais quelque chose Que j'ai déjà fait Est-ce que je l'ai fait Tout simplement dans l'ordre Ah bah non J'avais pas fait dans l'ordre C'était ça Alors Ah oui c'est vrai Ah bah voilà Les slimes bleus Dont je parlais tout à l'heure On va faire le tour D'accord c'est fermé par là Donc j'imagine qu'il faut courir Go Eh j'ai pas été assez rapide Et là ça s'ouvre Il faut faire quoi ? Ah faut juste tuer les ennemis Bah on va faire la bonne vieille technique Du jeu charge mon arme Mon arme à fond Et je cours Hop là Et ça devrait passer Allez Allez Et bah voilà Il y a peut-être moyen d'y aller en bourrinant Mais Il n'y en a pas eu besoin Alors qu'est-ce qu'il y a par là Bon j'ai ouvert quelque chose Je pense qu'on va se laisser là Et qu'on va finir cette salle la prochaine fois Parce qu'elle m'a l'air assez grande Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous plaît toujours autant Et j'espère que mon petit challenge sur le marché Vous a bien plu Je me renseignerai sur l'achèvement des poulets Et puis Et d'autres petits trucs Pour que ce soit clair la prochaine fois Merci d'avoir regardé cette vidéo Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit Et à bientôt Sous-titrage ST' 501